Et bien bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien c'est Flo Aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler des spoilers du chapitre 412 de My Hero Academia Alors c'est vrai que ça doit faire au moins 3 semaines qu'il y avait une pause Donc on avait envie, il nous manquait My Hero Academia alors on avait trop d'attentes Du coup c'est parti aujourd'hui pour parler de ces spoils Avant que la vidéo ne commence je vous le rappelle si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti Alors ce chapitre 412 il s'intitule le héros le plus fou de l'histoire J'imagine que ça parle de Deku on va le voir dans le chapitre Alors ce chapitre il commence par une radiographie du bras de Deku comme on l'avait vu au chapitre précédent Donc où Deku s'apprêtait à mettre un coup du One For All à 100% on imaginait ça Du coup on voit bien ce qui se passe dans le bras d'Izuku cette fois-ci Donc nous avons cette radiographie qui va nous montrer que Deku utilise le fouet noir à l'intérieur de ses muscles pour les développer Il va ensuite donner un autre coup de poing en utilisant le Fajin ainsi que la pression du vent Qui va faire une attaque vraiment dévastatrice, vraiment très très puissante Nous verrons également que cette page où Deku charge son poing est remplie de flashbacks de lui Donc où on voit Deku utiliser le One For All sur ses doigts tout au long du manga Et puis juste après il va utiliser le Delaware Smash C'est vrai que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu ce Smash là Du coup c'est assez cool de le revoir On va voir Shigaraki rigoler face à ça et va dire que Midoriya est plutôt malin Car détruire l'arène, donc le terrain en lui-même est une bonne façon de traiter la décomposition de Shigaraki de son alter Il va tenter alors de toucher le sol à nouveau Mais il va remarquer que le nuage de poussière de l'attaque précédente ne s'est pas encore dissipé Il voit pas encore totalement bien C'est alors que de nombreux fouets noirs vont sortir de cette fumée Et que Deku va arriver d'au-dessus de Shigaraki Arrachant complètement son bras d'un seul coup de poing Alors on voit vraiment la puissance de son coup pour lui arracher un bras quand même Nous voyons que Deku a utilisé la première vitesse du Gearshift sur l'écran de fumée Pour qu'il se dissipe beaucoup plus lentement que d'habitude Et il a également utilisé le Black Whip dans tous les sens Pour que le sens du danger de Shigaraki s'active sans arrêt Il fait en sorte des fausses attaques pour le tromper Depuis qu'il a été touché par la balle courbée de Lady Nagant Deku sait maintenant que le sens du danger n'est pas sans faille Et qu'il a des limites Deku va ensuite commencer à charger le Fajin Mais Shigaraki va utiliser l'alter de Search, de Recherche Pour le trouver Et va le frapper avec les Vrinoirs C'est l'alter qu'utilisait All4All C'est toujours ce fameux alter là On le trouve assez souvent La Recherche va relever la faiblesse de l'adversaire Et donc celle de Deku on va l'apprendre C'est qu'il ne peut pas respirer Alors c'est vrai qu'on l'avait appris ça De par Kudo, le deuxième utilisateur du One4All Quand on utilise trop le Gearshift Ou du moins quand il alterne trop entre les vitesses Je sais plus exactement Il a du mal à respirer Du coup pour l'instant c'est sa faiblesse Ensuite nous verrons que le Gearshift est terminé Il a été utilisé Et il va souffrir maintenant du recul Donc Deku j'imagine qu'il a du mal à respirer sur ces instants là Nous verrons également que le bras de Shigaraki va repousser Et il va remarquer que Deku en fait beaucoup trop Et il est en train de surmener son corps Au point même que le faux noir est maintenant visible Même sur l'extérieur de son bras Formant des sortes de marques noires sur tout le bras Donc c'est vrai que c'est assez stylé de voir ça Mais ça montre quand même que Deku est en train de faiblir un petit peu Il a du mal à maintenir cette technique là à son maximum On voit qu'il a quand même du mal à maintenir ça à 100% je pense Shigaraki va ensuite se moquer de Deku En disant qu'il doit protéger beaucoup de choses Et qu'il lui est donc difficile de se concentrer sur le combat Mais Deku dit qu'il n'abandonnera pas Le garçon qu'il avait vu pleurer Shigaraki va esquiver un autre coup de pied Et va commencer un discours Donc voici son discours Il dit que chacun voit le monde à travers sa propre lentille Et il essaie toujours de donner un sens à ce qu'il ne comprend pas Et c'est ce qu'il est en train de faire Deku actuellement Il essaie de démeler Shigaraki Alors qu'il ne sait rien de lui Et comme le One for All et le All for One Peuvent voir les vestiges l'un et l'autre Il devrait savoir que Tenko Shimura n'est plus là Ce souvenir du passé a élargi sa vision du monde Et devenu Tomura Shigaraki Il ne souffre plus actuellement Nanashimura ensuite va repenser au moment où elle a parlé à Deku Et va lui dire qu'il devrait abandonner ça et de le tuer finalement Car il ne peut pas être sauvé Shigaraki représente maintenant le plus grand obstacle à l'héroïsme de Deku Et ce n'est pas grave s'il ne peut pas le surmonter Ce qu'il doit faire maintenant c'est porter une attaque si puissante Qu'elle tue instantanément Shigaraki Mais Deku va dire que ce n'est pas la bonne solution Si c'était aussi simple que cela Shigaraki ne se souviendrait pas de toute la souffrance de son passé Il va alors repenser à ce que Shigaraki lui avait dit lors de la dernière guerre A propos de la société héroïque qui balaye toutes les douleurs sous le tapis Je n'arrêterai pas de me battre tant que je n'aurai pas déchiré ce tapis de mes propres mains Nous voyons ce coup d'eau qui va dire qu'il n'a pas accepté encore Deku Alors il a décidé de regarder ses souvenirs Alors c'est vrai que c'est assez particulier Il peut comme revoir les souvenirs de Deku Donc à travers le Onefall Comme il a été dans sa tête depuis tout ce temps Et c'est alors qu'il va réaliser que Midoriya n'a jamais abandonné personne Quelle que soit donc la personne Que ce soit quelqu'un qu'il était supposé détester Comme Bakugo par exemple Ou quelqu'un qui était sans alter Il a toujours voulu croire en leur bonté Il a toujours voulu croire en leur gentillesse Et leur côté positif Puis à ce moment là on a quelque chose d'assez surprenant Je ne savais pas si c'était possible C'est vrai que c'est assez étrange pour le coup Nous avons le bras de Star and Stripes qui va apparaître dans les vestiges Alors c'est dans les vestiges du Onefall C'est vrai que là c'est assez particulier C'est vraiment étrange parce que Le New Order, donc l'alter de Star and Stripes N'est jamais passé par le Onefall Donc comment ça se fait que Deku le voit A moins que ça serait en quelque sorte les vestiges qui se sont fusionnés Donc on aurait Donc en fait on aurait comme l'opposition du Onefall Et l'opposition du Allfall Les deux vestiges seraient en quelque sorte côte à côte Et donc Izuku verrait le vestige de Star and Stripes Dans le vestige d'Allfall Donc un peu plus loin Pas dans son vestige à lui du Onefall Donc c'est la seule explication que j'aurais Parce que là c'est assez particulier Donc nous allons voir ce bras de Star and Stripes Apparaître à l'intérieur des vestiges Pour entendre quelque chose Donc on ne verra pas du tout ce que c'est Donc là ça c'est intriguant parce que du coup on n'a aucune information Nous allons voir Oramite Donc c'est le All Might des vestiges Et Kudo qui vont regarder dans cette direction Et puis Kudo va dire quelque chose en rapport avec ça Mais on ne sait pas ce que c'est Il va dire Neuvième écoute moi Tu dois laisser tomber le Onefall Et c'est ainsi que le chapitre se termine Nous avons la dernière page La dernière image Qui est un flashback de All Might Il y a 10 ans qu'il peut devenir un héros Il n'y a pas de pause la semaine prochaine C'est super cool Mais du coup là on est pas mal intrigué Qu'est-ce qui va se passer De quoi ça parle De quoi Sternstrips parle De quoi Kudo parle C'est vrai que là c'est assez surprenant Surtout qu'il dit Tu dois laisser tomber le Onefall Qu'est-ce qu'il veut dire par là Est-ce qu'il voudrait dire Qu'il devrait remonter à ses origines Du fait que Izuku était un sans-salter au début C'est pour ça qu'on aurait ce flashback avec All Might Je ne sais pas du tout ce qui se passe Et pourquoi il y a eu ça Du coup n'hésitez pas à faire part à vos théories Vos impressions Ce que vous pensez concernant tout ça Du coup voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à liker A partager comme d'habitude En tout cas le chapitre aurait été super intéressant Ce sera focalisé sur ce combat Qui était incroyable pour l'instant On aura vu des nouvelles techniques Un peu farfelues de Deku Avec le Black Whip etc En combinant ses autres alters Ça aurait été pas mal intéressant Du coup j'ai 3 de la suite Au chapitre 413 Qui sort la semaine prochaine Et puis du coup Surtout n'oubliez pas De vous abonner à la chaîne également Pour me soutenir Et sur la prochaine vidéo Et puis moi je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz